Salut tout le monde, vous avez acheté Victoria 3 et vous y comprenez pas grand chose ? C'est normal, c'est un jeu paradoxe, il faut juste s'accrocher encore quelques heures et ça va bien se passer. Aujourd'hui on va voir quelques astuces pour justement bien commencer une campagne sur Victoria 3. Alors c'est pas un tuto pour gagner plein d'argent en bourse et devenir l'ultime trader, même si ça peut y ressembler par moment. C'est le début d'une longue série de vidéos sur le jeu, alors n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, vous pouvez me voir en live sur Twitch, j'y suis tous les soirs à 19h. Première astuce, analysez bien votre territoire quand vous commencez une campagne. En plus de prendre connaissance des infrastructures, bâtiments et populations présents dans vos provinces, ce qui va pas mal aider pour vos premières décisions et votre bulle d'order au niveau des industries, beaucoup de provinces, mais pas toutes, ont ce qui s'appelle un modificateur d'état, ou un trait d'état. Et ça peut être une bonne idée de s'appuyer dessus pour directement commencer à optimiser tout ça. Un des plus fréquents c'est celui en rapport avec les fleuves, qui va rajouter de l'infrastructure dans la province, un bon emplacement pour augmenter la densité des industries sans directement avoir à payer un surplus pour la construction d'un port ou d'une voie ferrée supplémentaire. Il y en a aussi qui vont donner de l'efficacité de production pour les mines de charbon, de fer, de soufre, qui sont des ressources essentielles, et vous aurez sûrement envie d'avoir un plus 10 ou plus 20% de production là-dessus. En gros il y en a un peu pour toutes les ressources, le bois, la culture, la pêche, etc. Et ça peut aussi orienter votre économie vers une spécialisation lucrative. Un de mes préférés c'est le port naturel pour la capacité de production des chantiers navals, et la taille maximale des bases navales. Et aussi les chutes d'une Niagara pour ce merveilleux plus 20% de production d'électricité. Deuxième astuce à apprendre à lire, enfin à lire son marché, et à le comprendre surtout. C'est aussi une première chose à faire en commençant sa campagne, regarder l'état de son marché pour en connaître les lacunes et les points forts. Une grande partie du jeu va se passer ici, et tout au long de la campagne vous devrez contrôler les prix du marché, ni trop haut ni trop bas. Vous allez apprendre à trouver un bon équilibre qui n'est pas forcément le même pour tous les biens. En effet un prix à plus 75% du prix moyen sur votre marché, ça va ruiner votre population et plomber les dépenses de l'état. Bah oui parce que vous aussi vous vous fournissez sur le marché, notamment pour tout ce qui est biens de construction, les biens gouvernementaux comme le papier, et militaires aussi, les guns là tout ça tout ça. Du coup ça peut presque doubler le coût si c'est beaucoup trop cher. Au contraire des prix trop bas vont ruiner la productivité des industries qui produisent ces biens. Ça va causer une baisse des revenus, une baisse de la main d'oeuvre employée, par conséquent une baisse du niveau de vie, et du coup des problèmes avec l'augmentation des radicaux. Et ça vous en voulez pas, les radicaux, ils sont pas contents. Pas contents ! Pas contents ! Mais il faut encore savoir si ce prix bas ou élevé est un réel problème. Si vous avez pas d'industrie de ce type, et que le prix est bas, bah c'est pas un problème, parce qu'en fait vous importez juste à très bas prix. Par contre si c'est un produit uniquement destiné à l'export, avec peu de concurrence, ça peut être une bonne chose d'avoir un prix plutôt élevé. Donc il faut relativiser et contextualiser les prix. Et pour ça vérifier aussi les quantités d'ordre d'achat et de vente sur un bien, avant de vous dire si le prix est trop bas ou trop haut. Pour la suite, on va parler de construction. Et c'est aussi quelque chose que vous allez beaucoup faire dans une campagne. Normalement vous le savez déjà, les secteurs de construction, c'est ce qui détermine votre capacité de construction. En gros, à quelle vitesse vous êtes capable de construire. Du coup vous allez peut-être être tenté de vouloir construire directement des dizaines et des dizaines de secteurs de construction pour développer très très vite vos industries et devenir le premier producteur mondial de tout le plus vite possible. Et ben non, c'est une mauvaise idée. Parce que c'est l'état qui prend en charge l'achat des matériaux de construction. Donc déjà, il vaut mieux garder ces matériaux à un prix raisonnable pour ne pas se ruiner. Et ensuite, augmenter progressivement votre capacité de construction en fonction de votre budget. Garder une économie saine, en positif ou avec un léger déficit. Le but c'est de ne pas ruiner votre économie en deux secondes. Et l'économie c'est quand même une petite bête fragile. Astuce suivante, les premières industries à développer. Ça peut être très différent sur la nation que vous avez choisi pour votre campagne. Et aussi des possibles spécialisations de vos industries. Mais il y a quand même des secteurs qui sont presque incontournables tellement la demande va être élevée et qu'un manque de contrôle sur le coût sera très délétère pour votre économie. Dépendre de l'importation sur des secteurs clés peut vraiment être très dangereux. Aucun rapport avec l'actualité. Pas du tout. C'est très souvent un bon choix de développer son industrie d'outils dans un premier temps et les ressources qui vont avec comme le bois, le fer et plus tard l'acier. Les outils sont utilisés partout, tout le temps et si c'est trop cher, beaucoup de vos secteurs vont perdre en productivité. Et ça fait partie des secteurs où il faut vraiment garder des prix bas voire même les subventionner au cas où ils perdraient trop en rentabilité. Prochain point, l'économie d'échelle. C'est une mécanique présente dans le jeu qui a exactement la même fonction qu'IRL. En gros, plus un bâtiment va produire de grandes quantités, plus le coût de production va baisser. Ça se traduit dans le jeu par un modificateur qui va s'appliquer à chaque bâtiment de production en fonction du niveau du bâtiment. Ce qui vous permet de gagner 1% de KPSC de production par niveau du bâtiment. Ce qui est quand même pas mal. C'est une bonne idée de centraliser dans une province un même type de production pour justement profiter de cette économie d'échelle qui n'est pas négligeable pour rester compétitif. Mais il faut faire attention de ne pas complètement délaisser d'autres provinces qui du coup resterait très pauvre et ferait baisser le niveau de vie moyen de votre population. Enfin, ça c'est juste si vous vous en souciez. Sans compter les coûts de développement de l'infrastructure qui viennent se rajouter pour assister le développement de cette province. Un équilibre à trouver. Parlons un petit peu du budget pour cette prochaine astuce. Vous allez avoir besoin de beaucoup de fonds pour développer votre nation et l'argent c'est cher. Parfois on en manque. Dans ce cas, pourquoi ne pas créer un nouvel impôt pour financer ces nouvelles dépenses ? Après tout, si le pays se développe, la population finira par en profiter, non ? Un peu comme une sorte de ruissellement qui profiterait à tout le monde. Pour ça, vous avez les impôts sur la consommation que vous pouvez rajouter moyennant un petit coût en autorité. Tiens donc, de l'autorité. Ah ouais. Vous pouvez le mettre sur n'importe quel bien mais gardez à l'esprit que c'est votre population qui va payer plus cher ce bien. Et du coup, ça va baisser leur niveau de vie. Donc autant éviter des biens comme le blé qui même s'ils pourraient rapporter pas mal créer beaucoup trop de mécontentement. Une taxe sur les services est souvent très rentable ou tout ce qui est produits de luxe. Est-ce qu'on a déjà vu une taxe sur un produit de luxe comme le thé par exemple qui a mal tourné ? Oh non. Pour la prochaine, c'est plus une question d'organisation. Si vous ouvrez le tableau de bord, vous avez accès à des informations importantes concernant votre nation. Si vous cliquez sur la petite étoile juste ici, vous pouvez épingler ces informations sur l'autre liner à droite. Ça peut être pratique pour garder à l'œil l'évolution des groupes d'intérêt et leur poids politique par exemple ou encore les biens du marché disponibles pour l'import ou l'export. Ou même à la limite d'enlever vos généraux et amiraux si c'est pas l'info qui vous intéresse le plus. Le journal, outre les objectifs de campagne si vous en avez choisi bien sûr, c'est aussi un endroit rempli d'entrées qui peuvent s'avérer très utiles. Beaucoup sont communes à chaque nation et vont déboucher sur un événement qui en général donne des buffs sur un aspect de votre économie ou sur la politique. D'autres sont spécifiques comme par exemple la guerre de sécession ou encore soigner l'homme malade de l'Europe et ils vous aideront à mieux avancer dans vos campagnes. Pensez à jeter un coup d'œil au journal au début pour savoir vers quoi vous pouvez vous diriger si vous voulez suivre ces entrées. L'autre onglet du journal concerne les décisions importantes comme les entrées du journal elles vont déboucher vers des buffs pour votre nation. C'est là que vous pouvez par exemple lancer des expéditions au Niger, au Congo ou encore découvrir les sources du Nil ou bien lancer la construction d'un majestueux gratiel ou encore organiser une merveilleuse exposition. qui vont tous vous donner du prestige et des buffs. Le jeu diplomatique peut être assez difficile à gérer savoir qui va rejoindre le camp adverse peut vous donner des sueurs froides et vous faire perdre pas mal de temps d'argent ou de territoire en cas de défaite. Une fois la phase d'escalade terminée vous passez en phase de manœuvre diplomatique et plutôt que de dépenser tous vos points de manœuvre en demandes que vous ne pourrez pas forcément faire à la fin de la guerre n'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser ces points de manœuvre pour vous assurer le soutien d'une autre nation. Partagez un petit peu de butin de guerre peut-être une bonne idée en tout cas c'est mieux que de la perdre. Contre une obligation, une partie des réparations de guerre ou encore une province à donner à une autre nation vous pouvez vous la mettre dans la poche et la guerre sera d'autant plus facile si votre ennemi n'a pas à redoncer avant même le début du conflit au vu de la puissance adverse. Et dernier point qui peut vous sauver la vie pour ça on va parler des révoltes. Quand vous allez à l'encontre des idées politiques des groupes d'intérêt puissants de votre nation ceux-ci peuvent déclencher une révolte qui pourrait finir en guerre civile. Une guerre civile ne pourra éclater que si le niveau de radicalisme est d'au moins 100% sinon elle restera au stade de potentielle révolte. Une info qui vous permettra de mieux estimer les risques de guerre civile chez vous. Si par malheur la révolte finit quand même par éclater et qu'elle a de très fortes chances de vous écraser comme un vulgaire moustique vous avez toujours la possibilité de soutenir l'opposition. En gros vous retournez votre veste un peu comme un bon politicien. Vous allez perdre quelques lois qui ont été promulguées chez vous mais c'est toujours mieux que de perdre la partie au final. Vous pouvez voir les lois et le gouvernement des révoltés en cliquant sur leur drapeau et en général c'est pas des très très gros changements et ça vaut le coup de step back en cas d'erreur si vous étiez attaché à votre game. J'espère que ces petites astuces vous donneront dans votre première campagne. Si c'est le cas un petit pouce bleu ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Pour du gameplay Victoria 3 vous avez aussi un let's play qui sort sur ma chaîne en même temps que cette vidéo et moi je vous dis allez ciao bye bye !